Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur l'actu PSG qui a un peu redécollé ce soir avec une rumeur de départ. Décidément, tous les joueurs de l'effectif y ont droit cet été et pour cette fois c'est Neymar que le club veut dégager depuis un an et ni maintenant. Tout le monde le sait, à un moment donné c'était les Qataris, ça se savait aux yeux du monde. Depuis, Luis Campos est arrivé et ça se sait encore plus parce que lui, il ne s'est pas caché, il a mené une campagne de communication à base d'articles commandés chez Dominic Severac entre autres pour essayer de le faire partir. L'été dernier, pareil, c'était un petit peu la base de son mercato. Lewandowski, Bernardo Silva, c'était un peu conditionné à un départ de Neymar qu'il n'a jamais pu faire. On a vu quelques images cette saison où les deux Neymar-Campos ne se parlent pas après le match allé contre la Juventus je crois. Des échos comme quoi il ne se parle même pas en interne en réalité. Bon, évidemment, la dispute virulente à la mi-temps du match contre Monaco en février, ça c'était Neymar-Marquinhos. Bon bref, tout ça pour dire que le club veuille faire partir Neymar, que la situation ne soit pas idéale, rien de nouveau sous le soleil disons. Voilà, l'innovation un peu du jour, c'est que Neymar voudrait partir, mais là pareil, je nuancerais quand même parce que refaisons un point. Déjà, l'exclu, c'est Fabricio Romano. Il faut rendre à Fabricio ce qui appartient à Fabricio. Dans sa vidéo d'aujourd'hui sur YouTube, donc il n'a pas fait de tweet dans sa vidéo sur YouTube aujourd'hui, en fin de vidéo, important, il le dit en fin de vidéo, il en parle pendant une minute, oui, Neymar aimerait revenir au Barça, mais rien de nouveau, ça a toujours été. Et ensuite, il nous baratine la relation, Pinizavi, Laporta, que tout repose sur la volonté du Barça, machin chouette. Mais donc, Fabricio nous dit ça. Et sur le coup des 18-19h, le journal L'Équipe balance un article, Damien Degore à la plume, alors évidemment le moins fiable des journalistes L'Équipe, mais il y a aussi Hugo Delon, qui est cité, qui est un peu plus fiable quand même. Les deux nous disent que Neymar a annoncé à Nasser son envie de partir hier dimanche, et depuis ça a été repris dans les médias espagnols, anglais. Bon, depuis quelques semaines, c'est vrai qu'il y a toujours eu des espèces de bruits comme quoi Neymar, Barça, Neymar, départ PSG. Et c'est pour ça que je commencerai par là. J'ai l'impression que cette information, on en fait un peu trop, dans le sens où les gars, la réalité, c'est que si Neymar, à un moment donné, peut repartir au Barça, évidemment qu'il y va en fait. Et je pense qu'il faut vraiment être naïf pour penser l'inverse. Alors en 2019, bien sûr, il y a tout le feuilleton, où il veut payer de sa poche pour y retourner, tout ça. Au final, ça ne se fait pas. Avant la prolongation, on entend que son père et tout ça ont tout fait pour essayer de le refourguer au Barça, qu'ils ne peuvent pas. Voilà, je pense que si le Barça lui propose le salaire qu'il a aujourd'hui au PSG, évidemment qu'il y va. Et évidemment que depuis toujours, bon, ça lui trotte un petit peu dans la tête. Donc c'est pour ça que, personnellement, en fait, je m'y suis fait depuis quelques années, depuis 2019, que Neymar ait le Barça. S'il peut y retourner, ben oui, il ira. Maintenant, il a un salaire. Il aime peut-être plus l'argent que le Barça, que le PSG, évidemment. Donc, personnellement, cette information ne me surprend pas. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et le seul truc qui me surprend, c'est qu'elle sorte à ce moment-là, sachant qu'il y a quelques semaines, il donne une interview, il dit publiquement, je resterai au PSG, qu'il y ait de l'amour ou non. Et depuis ce moment-là, la conjoncture n'a pas changé, en fait. Au moment où il fait cette interview, le cup qui va gueuler devant chez lui, la saison qu'il a passée, l'acharnement médiatique, enfin, c'était déjà là, tu vois, ça existait déjà. Aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau dans ce sens-là. Je dirais même qu'il y a eu du nouveau dans l'autre sens. Sur la tournée au Japon, c'est la star avec Lee Kang-in. Luis Enrique est arrivé, je pense que Neymar le voit d'un bon oeil. Il va mieux physiquement, il a retrouvé les terrains. Bon, bref, je ne vois pas pourquoi il y aurait un revirement ces derniers jours dans l'esprit du joueur, à moins qu'il ait eu une discussion avec Luis Enrique, parce qu'on en reparlera plus tard. Donc, voilà, personnellement, ça ne me surprend pas que Neymar ait le Barça dans la tête. Et si vous reprenez la vidéo de Fabricio, voilà, il le met en fin de vidéo, il en parle une minute, sûrement parce qu'il a dû avoir une ou deux sources grand maximum qui lui ont dit, Neymar aimerait repartir au Barça, mais tout le monde le sait. Bon, bref, alors ce week-end, il était à Ibiza, Neymar, il était à Ibiza. Alors, j'ai vu des gens critiquer ce choix de destination. Les gars, à un moment donné, je veux bien qu'on s'acharne et dans cette vidéo, on essayera d'être objectif. On va critiquer Neymar à un moment donné parce qu'évidemment, il n'est pas exempt de tout reproche. Mais vraiment, là-dessus, le mec, pendant 15 jours, il était au Japon, renfermé dans un hôtel et quand il en sortait, c'était pour faire la marionnette marketing du club. Pardonne-moi, il a quand même le droit, sur un week-end, d'aller où il veut, en fait, de faire ce qu'il veut de sa vie privée. Voilà. Ceci dit, la story avec son père qui commence à se faire vieux, Neymar Pai quand même, dans la discothèque Ushuaïa, ça, c'est absolument exceptionnel. Moi, personnellement, avec mon daron, j'aimerais bien faire ça. Bref. Alors, évidemment, l'événement du week-end, c'est que Neymar met pinis à avis dans sa story Instagram. Voilà. Premier point, quand j'ai lu les infos Neymar départ, j'ai fait le lien avec ça parce que, sans cette story, je pense que les infos ne sortent pas aujourd'hui, en fait. Dans la mesure où les journalistes qui... On ne va pas refaire l'histoire, hein. Les journalistes sont des gros flémards. Aujourd'hui, ce sont des porte-parole du club. Ils ont beaucoup plus d'intérêt à attendre que les infos arrivent plutôt qu'investiguer pour aller les chercher parce qu'au sein du club, si les journalistes font tout pour essayer, de trouver les infos, ils seront blacklistés par la suite. Bon, bref. Le système de clientélisme n'a jamais été aussi fort, je crois. Donc, les journalistes, évidemment, n'ont aucun intérêt à aller chercher les infos. Mais voyant quand même pinis à avis dans la story de Neymar, bien sûr, ils ont dû appeler 2-3 gars de l'entourage qui ont dit « Ouais, ouais, ça a discuté de Barça et tout ça » parce qu'évidemment, pinis à avis, Neymar Paye et Neymar Junior autour d'une table. Bon, je suppose que le débat, ce n'est pas qui paye lors du premier date. Évidemment qu'à un moment donné, tu parles d'oseille déjà parce que Neymar Paye et pinis à avis, je crois quand même, en termes d'amour pour l'argent, on ne fait pas mieux, évidemment, les artistes. Je vous réfère à la série Netflix que Neymar avait sortie l'année dernière dans laquelle le père, à chaque fois qu'il fait des apparitions, c'est pour parler business, comme si son fils était une SARL. Bon, bref. Dans tous les cas, les journalistes ont un peu activé et je pense qu'il y a 2-3 gus de l'entourage qui ont dit « Ouais, ouais, ça a parlé », qu'effectivement, ça a parlé, mais qu'il n'y a absolument rien de concret. Donc, voilà un petit peu mon avis. Pourquoi ? Alors, de l'autre côté, on a Zavi. Il n'a à Zavi, 79 ans, le garçon ne veut pas raccrocher. Il fait partie de tous ces vieux briscards parce qu'il est là depuis une éternité et c'est un des plus grands agents de tous les temps, bien évidemment. Je pense qu'il a de l'oseille à n'en plus finir. Bon, le problème, c'est qu'à 79 ans, mon vieux, il faudrait peut-être que tu penses à la retraite. En fait, c'est le genre de vieux briscard qui veut absolument mourir sur scène, qui ne prendra jamais sa retraite et qui, au final, va se perdre. Voilà, parce que la réalité, c'est que Zavi, son empire ces derniers temps, c'est plus trop ça. Alors oui, l'année dernière, à l'aide de son frérot Laporta, parce que les deux s'entendent très bien, il refourgue Lewandowski très rapidement dans le Mercato. C'est bouclé à la mi-juillet, je crois. Donc ça, c'est un bon coup parce que Lewandowski voulait partir, je crois, déjà depuis une année, si je ne dis pas de bêtises. Mais il y a aussi d'autres dossiers. Il était sur Harry Kane, Bayern, Tottenham cet été. Au final, on se rend compte ces dernières heures que ça ne devrait pas se faire. Bon, même si le Mercato n'est pas terminé. Par contre, évidemment, le départ 2019 de Neymar au Barça, Neymar qui propose de payer 20 millions de sa poche pour y aller, au final, le deal ne marche pas. Alors selon certaines sources, si le deal ne marche pas, c'est parce qu'Ousmane Dembélé refuse d'aller au PSG. Et du coup, Piniza a envie, en vœu à Ousmane Dembélé et son agent Moussa Sisoko. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il ferait un petit peu chier le PSG Ousmane Dembélé dans son transfert à faire fuiter ce genre de choses, une tentative de déstabilisation pour essayer de prendre sa revanche. Personnellement, je n'y crois pas trop. Je ne suis pas sûr que le dossier en 2019 est vraiment reposé sur la seule et unique volonté d'Ousmane Dembélé. Bon bref, il y a aussi Coman, Kingsley Coman en 2021. Alors en mai 2021, il prend Piniza à vie et il lui dit « Soit tu m'exiles en Angleterre, tu me signes un gros contrat en Angleterre et tu m'exfiltres du Bayern. Soit si tu n'y arrives pas, tu me négocies une prolongation, je crois avec salaire doublé, voire triplé, si je ne dis pas de bêtises. » Et bien au final, le Coco, 5 mois après, il est dégagé. Coman le vire parce qu'il n'a pas réussi à le faire partir et il s'est engueulé avec les dirigeants du Bayern concernant la prolongation. Donc au final, Coman prolonge bien au Bayern, mais ce n'est pas Zahavi qui boucle le deal. Tout ça pour dire que ces derniers temps, Zahavi, ce n'est plus trop ça mon garçon. Bon, en plus il est très proche, comme je le disais, de Laporta, donc c'est facile de faire un lien pour essayer de déstabiliser le PSG, déstabiliser le PSG par rapport à la clause d'Ousmane Dembélé. Peut-être que Neymar y trouve aussi son compte. Je rappelle que Neymar a été, il faut être objectif, la victime tout simplement d'une campagne médiatique d'acharnement de la part de gens au sein même du PSG. Parce que vous pouvez me dire « la presse machin chouette », mais les gars, ne soyez pas naïfs en fait. C'est comme les gens qui te disent « l'équipe torchon », mais qui ne regardent pas qui sont les journalistes qui écrivent les articles en fait. Parce qu'il y a des journalistes qui sont fiables à l'équipe en fait. Voilà, c'est tout, c'est comme dans tous les médias. Et les médias n'inventent pas les informations, pardonnez-moi. Il y a des sources en fait. Il y a des gens au sein du club qui parlent, alors qui inventent peut-être, mais qui parlent. Les journalistes, évidemment, parfois extrapolent, en font des tonnes, sortent des vidéos, n'importe quoi. Des informations qui n'ont aucun intérêt à sortir pour le club, mais ils ont des sources en fait. Voilà. Et toutes les histoires de kilos en trop de Neymar, quand il se blesse en février, mais vraiment, là, c'était choquant à ce moment-là, tu vois. Parce que quand il se blesse, il se blesse contre qui ? Contre Lille. Quand il se blesse contre Lille sur la cheville et qu'il a l'opération, c'était grotesque. Tous les 48 heures maximum, l'intervalle, c'était ça. Un article sur Neymar qui parlait de tout, sauf de terrain et de football. Mais vraiment, enfin, c'est quelque chose qui m'a choqué. Il y avait déjà l'été dernier, les rumeurs, machin, qui étaient un peu poussées. Mais là, en février, c'était énorme. Le mec venait de se blesser. Tu ne peux pas lui en vouloir. Il revient de la Coupe du Monde. Franchement, moi, je n'en veux pas à un mec qui a joué sous infiltration pour sa sélection, en fait, pour son pays. Surtout, vu l'histoire qu'il a avec la Coupe du Monde 2014, complètement brisée avec le dos et tout ça, je ne peux pas lui en vouloir, en fait. Encore plus quand il revient au PSG et qu'il joue encore sous infiltration pour le PSG aussi, en fait, parce que c'est la réalité. Alors maintenant, on peut remettre aussi en cause la responsabilité du joueur qui a fait ce choix. Mais personnellement, je préfère aussi mettre en avant la responsabilité du staff médical qui, à ce moment-là, n'a pas eu le cran de dire au joueur « Écoute, ne joue pas. Ce n'est pas possible. » Et à ce moment-là, le mec se blesse tout seul. Il n'y est pour rien. Mais il y a tous les articles et tout ça. Bon, bref. Donc, au vu de toute cette campagne, les histoires avec le Coupe, ça ne m'étonnerait pas aussi que Neymar soit très content de voir ça fuiter. Même si, de l'autre côté, vous me direz, le PSG qui veut le dégager depuis un an et demi doit se réjouir du fait que Neymar est ouvert à partir. Bon, bref. Ceci dit, il y a aussi Louis Senniquet qu'il faut prendre en compte parce que, je pense qu'objectivement, des joueurs créatifs comme Neymar, bien sûr qu'il en veut. Surtout qu'avec la préparation qu'on a faite, tout ça doit être exacerbé. Mais je serai quand même nuancé. Rappelez-vous, lors de sa présentation, Louis Senniquet au campus PSG, là, avec les trois heures de retard à cause de l'avion de Nasser avec un juge d'instruction qui l'attend sur le tarmac. Louis Senniquet, donc, il nous dit, « Le jeu offensif, c'est pas négociable, on va essayer. » Il ne te parle pas d'individualité. Il ne te parle que de collectif. Et quand on lui demande si Neymar sera un homme de base, il te dit, « Ce genre d'informations, j'aimerais vous les donner, mais c'est interne. Je dois parler aux joueurs, les voir s'entraîner, se comporter et prendre des décisions dans le consensus. Il va y avoir des changements. C'est une nouvelle ère. » Rappelez-vous de cette déclaration un peu énigmatique, disons. En fait, je pense que dans l'imaginaire, et ça, je le disais déjà dans les vidéos, rappelez-vous, parce que là, on se remet à la mi-juin. Quand Luis Enrique doit arriver au PSG et tout le monde nous dit, « Neymar 2015, machin chouette. » À ce moment-là, je vous disais, « Attention, Neymar, ce n'est pas le même qu'en 2015. » Et j'ai l'impression que dans l'imaginaire, on idéalise un petit peu cette relation Enrique-Neymar qui, bien sûr, est allée au sommet de l'Europe. Ils ont gagné la Ligue des Champions, la remontada tous les deux. Bien sûr qu'ils ont fait des choses. Mais ce que je veux dire, c'est que Luis Enrique, ce n'est pas non plus le fanboy de première. En sélection espagnole, il n'a pas hésité à dégager des grands leaders, des joueurs de grands talents pour faire place au collectif, tout simplement. Et personnellement, je serais quand même un petit peu... Sans pour autant penser que Luis Enrique veut dégager Neymar parce que je pense que ça, ce serait faux. Parce qu'évidemment, à l'instant T, c'est sûr que cette équipe, elle a vraiment besoin de joueurs comme Neymar et on y reviendra. Mais Luis Enrique ne pas penser que c'est un fervent défenseur de Neymar pour autant. Bon, bref. D'un point de vue purement tactique, moi, ce qui me fait peur avec son départ, c'est qu'aujourd'hui, Neymar, on aime ou on n'aime pas, mais c'est un joueur qui prend des risques, un joueur de rupture qui va chercher la profondeur. Tu veux recruter Dembele, Barcola, Randal Colomani, si tu fais partir Neymar, je pense que les trois, ils auront du souci à se faire parce qu'être alimenté par Vitinha ou Garte, Fabian Ruiz, Carlos Solaire, bon, c'est un peu moins sexy que par Neymar. Voilà. Parce que, comme je disais, Neymar, on peut tout lui reprocher. Moi, il n'y a qu'un seul truc que je lui enlèverais, mais vraiment, vraiment jamais. À la finition, il y a eu des moments de moins bien. En matière de dribble, il y a des moments où il ne mettait pas un pied devant l'autre, il faisait n'importe quoi. Mais alors, la qualité de passe, ça, c'est quelque chose qui est vraiment, en fait, le facteur constant et d'un point de vue purement tactique. En ce moment, c'est le truc que je retiens de Neymar et qu'il ne faut absolument pas sous-coté chez lui. Sa capacité à trouver la profondeur, à porter de la verticalité. Et c'est pour ça qu'avec son départ, j'ai peur que le PSG devienne l'Espagne de Luis Enrique, c'est-à-dire équipe de possession très stérile, sans joueur de... Ce n'est même pas du talent, en fait. Ce n'est même pas une question de talent, c'est une question de verticalité, de prise de risque. Et après, bien sûr, le talent fait que la plupart des passes arrivent à destination. comme aussi, il y a du déchet plus que n'importe quel autre joueur, ce qui est logique quand tu prends des risques. Et personnellement, c'est comme Nuno Mendes quand il fait des passes appuyées vers l'axe. Personnellement, les joueurs qui prennent des risques, je les critiquerais toujours beaucoup moins que les joueurs qui ne font que des passes par derrière, en fait. C'est comme ça que je vois les choses. Alors après, il y a le joueur, Neymar, et là, on arrive dans la partie qui va cliver, là où les gens vont retirer le mode plein écran et aller sur leur clavier pour écrire un commentaire, rebondir sur tout ce que je vais dire parce que, évidemment, le bilan de Neymar au PSG, il est très difficile à faire, c'est très difficile d'en parler parce qu'il est climant. Bon, il y a le joueur, il y a un fait, évidemment, qu'il n'a pas toujours tout fait pour être au top de sa forme physiquement, machin chouette. Ça, c'est un fait qu'on ne peut pas nier, bien sûr. Voilà. Mentalement, c'est vrai que le Neymar de 2017, le Neymar d'aujourd'hui, on ne sait pas trop s'il a vraiment évolué. C'est vrai que, sur le terrain, quand les événements ne se passent pas très bien, il peut péter les plombs auprès des arbitres, prendre des cartons rouges assez facilement, s'engueuler avec les adversaires. Bon, bref, on se souvient du PSG Lille en 2021, sous Pochettino, qu'on perd 1-0, il prend un rouge. Le rouge contre Strasbourg, où il fait la simulation 30 secondes après avoir pris un premier jaune, prenant Clément Turpin pour vraiment le dernier déguste, sachant qu'il y a aussi la VAR. bref, là-dessus, pas de problème. Mais, de l'autre côté, c'est un joueur qui a toujours gardé son insouciance et en fait, c'est comme ce week-end, il te sort les stories à Ibiza, il sait très bien que ça va faire parler, mais en fait, il s'en fout quoi. Il s'en fout parce que le garçon est libre et il ne manque pas une seule occasion de te le rappeler. Alors, d'un côté, c'est attachant parce qu'on est dans un monde où les joueurs maîtrisent tout. Alors là, l'exemple parfait, c'est évidemment Mbappé où la communication est rodée où les mecs, tu as l'impression que c'est des politiques. De l'autre, cette insouciance qui peut plaire, le problème, c'est que quand tu commences à avoir de l'âge, passer la trentaine et tout ça, ça ne colle plus trop avec le joueur que tu es et surtout, cette insouciance, parfois, elle peut vite passer pour de l'arrogance voire de l'irrespet ce qui fait que les gens derrière, voilà, te critiquent, te prennent un peu en grippe donc c'est un peu à double tranchant. Moi, dans mon cas personnel, je ne peux pas me cacher et tous les gens qui ont mon âge qui vous disent que Neymar est le dernier des toccards et qu'ils ne l'ont jamais aimé machin chouette, c'est faux. C'est faux parce que la réalité, quand on avait 10 ans, voilà, on était tous avec la crête, on était tous à regarder les comps de Neymar sur YouTube à Santos, on avait tous, je vais dans mon garage, j'ai les Hyper Vénom Orange et Noir, les Violettes et Vert Fluo, ensuite, celle qu'il a en 2017 quand il arrive au PSG, les Bleu Ciel, c'est ma génération et je ne vais pas m'en cacher en fait, j'ai grandi avec Neymar, oui, quand j'étais gamin, c'est quelqu'un que j'ai idolâtré, quand tu vas au City, tu essaies de refaire ses gestes et tout ça, maintenant, évidemment, j'ai grandi, ça, c'était quand j'étais gamin, voilà, et c'est valable, je pense, pour tous les gens de ma génération en fait, et ça, c'est un choc que les anciens ne comprennent pas en fait, nos grands frères ont grandi avec Zidane, nos darons avec Platini et tout ça, nous, en fait, c'est Neymar, au-delà du joueur qu'il est, ça a été à un moment donné un modèle en fait, un culte, alors vous pourrez critiquer le modèle que c'est, parce que c'est sûr, c'est sûr que avec le recul, si on parle objectivement, Neymar n'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, pas le pingouin qui glisse le plus loin, bien évidemment, il n'y a qu'à voir quand il s'excuse publiquement sur Instagram pour tromper sa copine machin chouette et que son père lui répond félicitations en commentaire, bon bref, ceci dit, c'est exceptionnel en termes de divertissement et puis l'insouciance qu'il dégage, bon de l'autre côté, ça ne rapporte pas les trophées, ça ne rapporte pas les trophées, donc bien sûr qu'il y a un goût d'inachevé avec lui, que ce soit avec le Brésil, avec le PSG et tout ça, maintenant, il ne faut pas oublier aussi que c'est le leader du PSG qui va en finale de Ligue des Champions, ses six premiers mois en 2017, je ne sais pas si on se rend compte de la version du joueur qu'on a eu, mais c'était absolument exceptionnel, il faut se refaire les matchs pour le comprendre, la Copa America 2021, c'est dommage parce que tu vois, avec lui, il y a aussi une part de destin, cet hiver, il va chercher le but tout seul contre la Croatie et au final, au pénalty, les mecs, Marquinhos, machin, ils se font égaliser, en 2019, il remporte la Copa America sans lui, en 2021, il fait une super compétition, c'est un super leader, mais en finale, il se fait cisailler par l'Argentine qui s'y prennent à chaque fois à trois et tous les mecs te le disent, voilà, même Messi l'a avoué et au final, il la perd, il y a une part de destin avec lui quand même que tu ne peux pas nier, il n'a pas tout fait, il n'a pas tout fait, je suis d'accord, mais il ne faut pas nier aussi que, pareil, 2014, la blessure au dos et tout ça, c'est vraiment le joueur avec qui tu te dis, et si tout était allé au bout, est-ce que ça n'aurait pas été le joueur ultime ? Mais bon, avec Messi, on coupe du bois, bref, et puis n'oublions pas aussi les six premiers mois de la dernière saison où il est vraiment très bon, le problème, c'est qu'à chaque fois, c'est six mois, ce n'est pas une saison et surtout, le grand problème, c'est que c'est six mois mais pas dans les moments cruciaux en fait, c'est les blessures à chaque fois au mauvais moment, au moment où normalement tu es dans ta forme optimale, il se pète, donc c'est ça qui est évidemment regrettable, qui nourrit un petit peu les critiques que personnellement j'entends, voilà, que personnellement j'entends. Là où je pourrais refaire l'histoire par rapport à Neymar, ce serait peut-être 2017, 2017 où on prend Neymar et Mbappé, peut-être qu'avec le recul, j'en aurais pris qu'un seul, vu les mercatos qu'on fait derrière, vu comment on a le fair play financier et tout ça, de l'autre côté, on a quand même balancé pas mal de fric sur des joueurs pourris depuis aussi, voilà, Paredes à 50 millions en panic buy le 31 janvier, Mauro Icardi, voilà, tous ces joueurs qui ont coûté quand même assez cher, de l'argent qui a été très mal investi, mais ceci dit quand même, Neymar plus Mbappé, c'est vrai que financièrement, ça nous a mis quand même jusqu'à la fin des amortissements des deux joueurs donc en 2022, c'était quand même compliqué. Et bien évidemment, ça on sera tous d'accord, 2021, quand tu viens leur foutre Messi dans les pattes, là, ça bien sûr, avec Neymar qui, sur la fin d'année 2021, ne met pas un pied devant l'autre et dès qu'il réussit à garder le ballon sur 3 mètres, c'est pour tout faire, pour essayer de faire marquer Messi, donc bon, ça c'était, tu vois, une des périodes qu'on ne peut pas nier en fait, tu vois, tous les gens, voilà, j'ai cité les bonnes périodes de Neymar, mais il y a eu aussi des mauvaises qu'on ne peut pas nier, fin 2021, le mec, il ne met pas un pied devant l'autre, j'ai le souvenir de son match au Vélodrome quand on fait 0-0 avec Pochettino, le premier classico de Messi, putain, Neymar, il te fait un match cataclysmique, voilà, c'est la réalité, il y a eu des moments où il ne mettait pas un pied devant l'autre, mais quand il était sur le terrain dans les grands moments, aussi, il a toujours sorti le bleu de chauffe, même si toute la question, c'est d'être sur le terrain lors de ces moments cruciaux. Bon, pour parler d'un départ aujourd'hui, je dirais que je réfléchis pas à moins de 70-80 millions, 80 millions, ouais, pour essayer de faire un joueur plus jeune, de grand talent, et encore, et encore, donc autant vous dire qu'il restera, puisque évidemment, personne en Europe n'est capable de faire ça en plus de son salaire, les Barcelonais viennent nous faire la leçon en nous disant mais vous ne comprenez rien, vous dites qu'on n'a pas de sous, alors que c'est faux, en réalité, c'est le fair play financier, la masse salariale, machin chouette, bon, je veux bien entendre ça les gars, mais une opération Neymar, bon, on va pas se leurrer, voilà, il n'y a que la première ligue qui peut la faire aujourd'hui parce que le joueur ne fera aucun effort sur le salaire, de l'autre côté, c'est évident que le joueur aime l'argent plus que n'importe quoi, bien sûr que Neymar et tout ça entretenu par son père, aime le fric plus que tout, c'est une évidence bien évidemment, bon bref, et ne me sortez pas vos rois au Félix là, joué au Félix pour le remplacer parce que ça, ça va deux minutes, bref, Gonzalo Ramos, c'est officiel, alors la presse portugaise parle d'un prêt payant de 20 millions et donc une option d'achat levée l'année prochaine à 45 millions, 65 moins 20 bien évidemment, je peine à comprendre parce que si tu payes, admettons que tu payes 65 millions tout de suite sans prêt avec l'option d'achat, tu fais signer un contrat de 5 ans en joueur, en matière d'amortissement, tu dépenses 13 millions chaque année sur 5 ans pour aller aux 65 millions, donc aujourd'hui, dans tes caisses, sur ton bilan, c'est 13 millions qui sont déduits, pas 65, 13, or le prêt payant, t'en fais dépenser 20 sur l'année parce qu'un prêt payant évidemment que ça s'amortit pas, donc plutôt que de 13, tu balances 20 d'un seul coup et alors, c'est vrai que de l'autre côté ça t'arrange puisque l'année prochaine, tu payes que 45 millions, l'amortissement passe de 13 à 11 millions, c'est pas non plus l'économie du siècle, là-dessus, les gens vous diront Masterclass, PSG, prêt avec option d'achat pour faire passer l'année prochaine, j'ai quand même l'impression qu'on a plus répondu aux exigences de Benfica parce qu'en plus, ils ont déjà trouvé le remplaçant de Gonzalo Ramos, Arthur Cabral de la Fiorentina, devinez son prix, 20 millions fixe et 5 de bonus, comme par hasard, comme par hasard, je pense qu'il voulait les liquidités pour faire les 20 millions d'un seul coup avec ce beau Arthur Cabral et aussi, n'oublions pas les rumeurs Bradley Barcola qui passe un petit peu à côté parce que selon Fabrice Hawkins, on est revenu à la charge, 30 millions et des bonus, offre refusée mais les discussions continuent, le PSG est toujours bien intéressé par le joueur qui je le rappelle moi personnellement, j'aimerais beaucoup beaucoup le signer, c'est un des prospects qui m'attire vraiment. Voilà les amis, prenez soin de vous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonnez si ce n'est pas déjà fait et puis on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao !